Au nom de Jésus nous prions, Père Céleste, nous te remercions pour cette heure. Nous te remercions parce que tu as prononcé la bénédiction sur ton peuple et tu as promis de résoudre tous les problèmes de nos vies. Je prie Seigneur que tu te manifestes d'une manière surnaturelle au milieu de nous. Au nom de Jésus Christ, glorifie-toi, magnifie le nom de Jésus, fais des merveilles dans la vie de ton peuple. Je prie Seigneur qu'aujourd'hui soit un jour inoubliable dans toute vie au nom de Jésus. Merci parce que tu nous as exaucé. Au nom puissant de Jésus nous prions et que tout le monde dise Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous parlons du jour glorieux de la visitation divine. Cela veut dire que Dieu nous visite. Cela veut dire que Dieu quitte son trône au ciel et vient là où vous êtes et apporte la bénédiction sur votre vie. Lorsque quelqu'un quitte sa place et se rend dans notre maison et la personne s'assied et communie avec nous et la personne essaie de nous aider, il y a un langage qu'on emploie pour cela. On dit, il ou elle est venu me visiter. C'est le même langage qu'on utilise pour le Seigneur. Il a tout laissé disant que tu lui es très important. Ta vie est importante à Dieu. Tes besoins sont essentiels pour le Seigneur. Il veut essuyer tes larmes. Il veut faire déplacer toutes tes montagnes. Peut-être que tu te crois inutile à Dieu. Mais Dieu dit que tu lui es très important. À cause de cela, il est venu te visiter. Nous l'appelons une visite. C'est de cette visite que nous disons la visitation divine. Parce qu'il est Dieu. Il est venu vous visiter ici sur terre. Nous disons, ce n'est pas une visite humaine, mais c'est une visite de la part de Dieu. Une visitation divine. Ce faisant, il vous donne quelque chose. Voyons Luc au chapitre 7. Je lis verset 16. Luc 7 au verset 16. Luc 7 au verset 16. Tous furent saisis de crainte. Et il glorifia Dieu. Disons, un grand prophète a paru parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Et Dieu a visité son peuple. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qui leur était arrivé? Qu'est-ce que Jésus leur a amené? Qui les a fait dire que Dieu a visité son peuple? Voici le verset 17. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour, dans tout le pays environnant, dans tout le pays d'entourage. Verset 22. Et il leur répondit, à les rapporter à Jean-Baptiste, ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. La mort réussit. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. A cause de ces bonnes oeuvres, les signes et les prodiges, les miracles, les guérisons, les aveugles qui recouvrent la vue, les boiteux marchent, les sourds entendent, les moteurs sont déplacés, les problèmes sont résolus. Et les gens disent que Dieu a visité son peuple. Et Dieu vous visite aujourd'hui. Je vais vous entendre dire, mais je dis, Dieu vous visite aujourd'hui. Et votre vie ne sera plus la même au nom de Jésus-Christ. Voilà, la parole de Dieu avant de prier. La provision divine avec la visitation divine. La provision divine avec la visitation divine. Lorsque Dieu nous visite, il est pour vous à nos besoins. Il fait quelque chose pour nous. Mais je dois vous parler un peu plus avant de lire le reste des passages pour vous. Vous n'êtes pas un être solitaire. Vous êtes un être tripartie. Vous avez le corps. Vous avez l'âme. Vous avez l'esprit. Et votre corps est la partie la plus importante peut-être pour vous. Parce que c'est tout le corps que vous voyez. Vous avez des yeux. Vous avez le nez. Vous avez les cheveux. Les cheveux. Vous avez tout qui est extérieur. Et cela paraît la chose la plus importante pour vous. Mais vous savez, votre esprit est le plus important. Et votre âme est la seconde partie la plus importante. Et votre corps est le dernier. C'est votre corps est le moins important. Parce que vous êtes poussière et vous retournerez à la poussière. Parce que nous sommes conscients de notre corps à tout moment. C'est comme les besoins de mon corps. Oui, j'éternue et je veux le soulagement. Mais je ne vois pas bien. Je veux être guéri de cela. Ma main est faible. Je veux soulever la main. Et je veux que cette main soit forte. Mes pieds ne peuvent pas courir. Je veux me lever. Commencer à bandir et courir. Ça c'est légitime. C'est bon. C'est nécessaire. Mais vous savez, tout cela constitue le corps. C'est du corps. Vous savez, la main ici là. La main ne peut pas faire des articulations. La main ne peut pas géticuler. S'il n'y a pas l'esprit qui contrôle, qui le dit. Va en haut, va en bas, va ici, va là. La main en elle-même est rien sans votre esprit et sans votre âme. Donc, cela donne la provision à votre corps, il donne la provision à votre âme, dont la provision à votre esprit. Si votre esprit est faible, si votre esprit est faible, votre corps sera faible. Laisse-moi vous dire, quelqu'un est énergétique, est agile, il est puissant fort et peut bien courir. La personne peut prendre ceci, soulever ceci. C'est une personne très forte et soudain, vous l'appelez. Et bien, l'as-tu appris ? Quoi ? Mais tu n'as pas appris ? Ah, un accident a lieu. Et quoi ? Et puis on a découvert que celui-ci là était là dans la voiture et il est vraiment dans un état critique. Et on a mentionné le nom de la personne. Et la personne paraît être la plus importante pour vous sur la terre. Et soudain, à cause de certaines nouvelles que vous avez reçues là, cela affecte votre esprit, affecte votre âme et vos mains sont faibles. Vous ne pouvez plus soulever un saut d'eau, vos pieds, vos lampes, vos jambes sont lourdes et vous vous effondrez, vous vous asseyez, vous respirez comme si vous alliez rendre l'âme. Rien n'est arrivé à votre corps. C'est l'impact sur votre, c'est l'impact de votre âme et de votre esprit sur votre corps. Votre corps, si votre corps est bien, votre corps est en état et l'esprit et le corps, l'esprit et l'âme ne sont pas en état, vous serez faibles. Vous devez, vous serez complètement forts. Votre corps, esprit et âme seront forts. Vous serez forts complètement. Parce que je vais parler de tout domaine de votre vie. La guérison pour votre corps, quelque chose dans votre âme, quelque chose dans votre esprit. Et vous aurez une pleine bénédiction au nom de Jésus-Christ. La provision divine accompagnée de la visitation divine. Numéro 1 Le bonheur à travers le salut. Je parle de votre âme maintenant. Pour que votre âme soit sauvée. Pour que votre âme soit pardonnée. Pour que votre âme ait la connaissance avec le Dieu du Puissant. Pour qu'il n'y ait pas de mieux de séparation entre vous et le ciel. Entre votre âme et Dieu. Et il ne vous pardonne. Il n'y a pas de culpabilité. Il n'y a pas de condamnation. Et vous êtes sauvés. La joie qui vient. Le bonheur qui en découle. C'est comme un médicament. Lorsque vous êtes content dans la vie. Lorsque vous êtes heureux dans la vie. Lorsque la joie du Seigneur devient votre force. Numéro 1 Le bonheur qui vient à travers le salut. Numéro 2 Ce numéro 2 parle de votre corps maintenant. C'est la guérison pour toute maladie. Le cancer va s'envoler de votre corps. L'ulcère va fuir votre corps. La paralysie va quitter votre corps. La cécité va abandonner votre corps. La suddité, de quoi parlez-vous, c'est déjà fait. Et la multité est déjà faite. Votre corps sera fort. Votre dos ne sera pas voûté. Vous allez vous tenir, vous dresser, marcher tout droit. Quelque chose vous arrivera. Il y a le salut pour votre âme. Il y a la guérison pour votre corps. Si vous y croyez, dites Amen. Maintenant, je vous ai dit que vous avez une âme. Je vous l'ai déjà dit que vous avez un corps. Et gloire à Dieu, il y a le salut pour votre âme. Gloire à Dieu, il y a la guérison pour votre corps. Et maintenant, si je vous laisse comme ça, vous rentrez chez vous, je n'ai pas parlé de la partie la plus importante de votre être. Votre corps, votre âme, qu'est-ce qu'il reste maintenant? Je vous dis, quelle est la partie qui reste maintenant? Votre corps le numéro un, votre âme le numéro deux. Dites-moi le reste, votre esprit. Maintenant, il y a quelque chose que la Bible a dit, a dit de votre esprit. Et dit, le temps viendra. Lorsque vous parviendrez à la fin de votre voyage terrestre. Et dit, que le corps retournera à la poussière d'où il a été tiré. Et dit, votre esprit retournera à Dieu. Et si votre corps va vivre pour une période donnée, là, votre esprit vivra éternellement, éternellement, infiniment, au siècle des siècles. Et s'il en est ici, que votre corps vit seulement pour une période donnée susciteur, et votre esprit retournera à Dieu, et il retournera à Dieu pour vivre infiniment, éternellement, au siècle des siècles. Il faut qu'il y ait une provision pour cet esprit. Et Jésus en a fait la provision. C'est pourquoi nous venons, nous venons parler des trois parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Il y a la guérison pour le corps. Il y a le salut pour votre âme. Il y a la sanctification pour votre esprit. La sanctification pour votre esprit. Premier point, le bonheur à travers le salut. Le bonheur à travers le salut. Numéro deux, la guérison pour les malades. Numéro trois, le ciel pour les sanctifier. Le ciel pour les sanctifier. Numéro un, quel est le numéro un là-bas? Numéro un, le bonheur à travers le salut. Vous savez, quand vous êtes triste, cela déprécie tout dans votre vie. Si vous êtes chagriné, vous êtes angoissé, alors vous vous paraissez ne pas être belle ou bien beau comme vous l'étiez. Vous vous sentez très misérable, vous vous sentez triste, vous vous sentez lourd, terrible. Et les gens vous regardent, les gens n'aimeraient pas rester avec vous. Mais quand vous êtes heureux, quand vous êtes content, quand vous êtes enthousiasmé, et le bonheur, la joie, met un sourire à votre visage. Toute personne aimerait rester avec vous, vivre avec vous. Comment pourrez-vous avoir à ce bonheur? Matin, midi, soir, vous êtes content. Quelque chose qui arrive, vous savez que vous êtes en connaissance avec Dieu, vous êtes heureux. C'est le bonheur qui provient du salut. Quand vous êtes né de nouveau, vous êtes enfant de Dieu. Vous savez que le ciel prend soin de vous. Vous savez que vous êtes du côté du Seigneur, le Seigneur est à vos côtés. Vous êtes heureux, vous êtes joyeux, vous êtes gain. Mais la Bible a dit que quand on appartient à Dieu, le bonheur entre dans la vie de l'homme. Quand on a le salut, le bonheur entre dans votre vie. On voit 2 Théronome 33. 2 Théronome 33, verset 29. 2 Théronome 33. Nous les enlèvons verset 29. Que tu es heureux, Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel. Un peuple sauvé par l'Éternel. Que tu es heureux parce que tu es sauvé par l'Éternel. Le Seigneur les a fait sortir de la servitude d'Égypte et vous fait sortir de la servitude du péché. Il vous prend du gouffre et vous enlève du gouffre disant, je te pardonne, je te purifie. Je verrai le sang et je passerai par-dessus toi. Et le sang de Jésus vous couvre. Le sang de Jésus vous lave. Le sang de Jésus-Christ vous a converti. Vous avez maintenant une nouvelle créature en Christ. Vous avez une grande joie. Cela vous accorde le bonheur. Au fait, c'est pourquoi David a fait la prière pour le salut. En somme 51, il commençait à prier. Il voulait encore le salut là. Il voulait le salut là à nouveau. Il voulait le bonheur, la joie là à nouveau. Montrez-moi un rétrograde. Je vous montrerez une personne misérable. Une femme misérable. Montrez-moi celui qui était sauvé et qui est retourné au péché. Et Satan l'a saisi. Et Satan maintenant, Satan maintenant, met son nez dans la boue. Je vous montrerai un homme, une femme triste. C'est ce qui était arrivé à David. Mais arrivé ici, il commençait à prier. Que je veux ma joie de nouveau. Je veux le bonheur de nouveau. La joie de savoir que je suis au Seigneur. Et la joie de savoir que si je meurs, j'irai au ciel. Vous savez, David était toujours sur le trône à l'époque. Il a le privilège de gouverner. Il était une personne élevée, privilégiée. Et il avait toujours les choses de ce monde autour de lui. Il avait encore une belle maison. Il avait une armée sous son ordre. Mais le salut s'était évaporé. A cause de cela, il y a la traitesse. Les eaux que tu as brisées, je veux m'en réjouir. De nouveau. Pourquoi? Si vous n'allez pas avoir une joie temporelle, je suis guéri, mes yeux sont ouverts. Vous devez avancer pour avoir le salut dont nous parlons. En somme 51, verset 7. Annonce-moi l'allégresse. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Je suis maintenant triste. Je me sens très misérable. Je suis inquiet maintenant. Parce qu'il y a un mur de séparation entre moi et mon Père Céleste. Mes péchés m'ont séparé du Seigneur. Je suis misérable et triste. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Et à cause de ma rétrogradation, à cause de mes péchés, c'est comme les eaux dans mon corps sont tous brisés. Je n'ai plus la joie, l'enthousiasme de me lever disant que j'irai sur le champ de bataille pour faire la guerre. Je suis un homme dont le cœur est totalement brisé. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Il prie pour le salut, vous savez. Il prie pour la rétroaction. que mes péchés m'ont apaisanti. Mes iniquités sont trop nombreuses pour moi. Le corps, le fardeau de culpabilité et de condamnation est trop pesant pour moi à porter. Il prie pour la rétroaction. Il prie pour la rétroaction. Il prie pour la rétroaction. « Je fais pour la rétroaction. » la religion ne peut jamais faire cela tu sais que la tradition ne peut pas t'aider tu sais que ta position en tant qu'un roi dans la société ne peut jamais t'aider il savait bien que l'argent ne peut jamais procurer cela il savait tu sais bien que tout ce que tu as sur la terre ne peut jamais te donner les mains innocentes je dois venir à ton secours pour te le faire Dieu crée en moi un corps pur renouvelle en moi un esprit bien disposé ne me rejette pas loin de ta face ne me retire pas ton esprit saint les dix la plus grande chose que l'on puisse avoir l'esprit saint est plus grand que l'argent le saint-esprit est plus grand qu'une position politique le saint-esprit est plus grand que les positions le statut social le saint-esprit la troisième personne de la trinité venir à vous demeurer à vous communiquer avec vous et vous aider à toutes étapes de la vie est la plus grande chose que l'on puisse avoir dans ce monde voit le verset 14 maintenant ramois la joie de ton salut pas le salut d'un homme mais le salut venant du ciel le salut divin le salut qui vient de la main de dieu seul celui que jésus a acquis pour vous à la croix du calvaire il ya des gens qui vont vous séduire ils vont dire que je suis tel monsieur je suis tel professeur je suis prêtres celui-ci et je te donne le salut c'est un mensonge david a dit il n'y a pas de salut qui puisse satisfaire votre âme à l'exception de celui là qui vient du ciel demande la joie de ton salut c'est ce que vous allez demander au seigneur aujourd'hui vous allez être sûr hors de toute étude que vous êtes réellement sauvé et lorsque vous êtes sauvé la joie la sera là la joie du salut l'assurance que vous avez reçu du seigneur que vos péchés sont pardonnés que vous n'avez pas de culpabilité ni de condamnation devant le seigneur que vous êtes détruire du péchés et le seigneur vous a accepté maintenant vous êtes accepté vous allez bien aimé du seigneur rend moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutiennent je prie que le seigneur le fasse êtes-vous là je prie que le seigneur le fasse s'il a déjà fait vous allez garder le salut là au nom de jésus le bonheur qui vient à travers le salut deuxième point maintenant la guérison des malades la guérison de toutes maladies votre heure est arrivée je parle à quelqu'un là-bas votre heure est arrivée je parle à quelqu'un là-bas votre heure est arrivée la guérison pour toutes maladies vous savez le seigneur n'est pas un dieu partiel il ne guérit pas l'un et abandonne l'autre il ne délit pas l'un et abandonne l'autre là toute personne ici toute personne ici aidez vous là où êtes vous là bas je dis êtes vous là où êtes vous là bas il guérira votre corps il guérira votre corps si vous êtes sûrs si vous en êtes sûrs vous savez que vous a bien béni et personne ne peut les révoquer vous allez me donner un bon amène la guérison pour toutes maladies voyons Luc au chapitre 4 en Luc 4 verset 40 Luc 4 verset 40 après le coucher du soleil tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenaient il les imposant les mets à chacun d'eux et les guéris il les imposant les mets à chacun d'eux et il les guéris il est là à vos côtés vous êtes allé par ci par là on vous a dit qu'on ne peut pas vous aider c'est comme on te dit va à la maison et faire ton mieux et après toi mourir vous ne mourrez pas vous vivrez il dit vous ne mourrez pas vous vivrez parce que jésus est votre médecin vous ne mourrez pas parce que jésus est votre libérateur vous ne mourrez pas parce que la puissance puissance de jésus ne peut jamais changer vous ne mourrez pas parce qu'il impose sa main à tous et tout le monde a reçu sa guérison jésus le même hier aujourd'hui et éternellement et cette manifestation de puissance est ici ce soir et tout esprit qui vous tourmente va sortir maintenant vous êtes affranchis parce que si le fils vous affranchit vous serez réellement libre je suis affranchi je suis affranchi je suis réellement libre cela veut dire que vous êtes réellement affranchis vous êtes 100% affranchis vous êtes absolument complètement affranchis sans aucune partie de votre coeur sous la servitude à cause de jésus parce qu'il ne peut jamais faillir acte des apôtres au chapitre 5 je lis le verset 16 la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs et tous étaient guéris combien ? tous étaient guéris et tous étaient guéris vous êtes arrivés pour votre guérison et vous serez guéris tout le monde sera guéri ceux qui sont loin qui entendent ma voix le Seigneur vous parle à travers moi vous serez guéris vous tous au nom de Jésus Christ ceux qui souffrent depuis fort longtemps le Seigneur dit que votre temps de soulagement et de guérison est arrivé maintenant vous serez guéris le Seigneur le fera pour vous le Seigneur le fera pour vous j'ai reçu l'ordre de béni et j'ai béni et personne ne peut le révoquer la bénédiction du Seigneur ne peut jamais être révoquée cela ne peut jamais être inversé dans votre vie au nom de Jésus Christ en Jacques au chapitre 5 Jacques 5 verset 15 la prière de la foi sauvera guérira délivrera le malade la prière de foi guérira sauvera délivrera le malade c'est la seule prière que nous faisons c'est la prière de foi qui dépend et qui se fie à la fidélité de Dieu parce que Dieu est fidèle et il ne peut jamais faillir il est fidèle et il ne peut jamais mentir c'est pourquoi nous venons à Dieu et il nous a dit que quand nous mentionnons le nom de Jésus que tout genou fléchira toute oppression dans votre vie fléchira au nom de Jésus toutes les maladies disparaîtront quand nous mentionnons le nom de Jésus parce que la prière de la foi sauvera le malade la dernière partie du verset 16 dit la prière fervente du juste a une grande efficacité la prière fervente du juste a une grande efficacité cela s'approche de vous maintenant cela s'approche de vous maintenant et lorsque nous allons commencer à prier et que vous aurez entendu le dernier Amen Amen veut dire qu'il soit ainsi et qu'il arrive comme c'est dit quand vous allez vous examiner vous allez constater que les maladies seront parties les infimités seront parties et vous allez dire gloire à Dieu il m'a guéri numéro 1 le bonheur à travers le salut numéro 2 la guérison pour toute la maladie numéro 3 maintenant vous savez que je vous le dise en 1 Corinthiens 15 en 1 Corinthiens au chapitre 15 il est le verset 19 en 1 Corinthiens 15 verset 19 parce que la Bible nous dit si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ nous sommes les plus malheureux de tous les hommes si tout ce que nous avons c'est la guérison si tout ce que nous avons c'est du pain tartiné si tout ce que nous avons c'est la voiture si tout ce qu'on a c'est la maison si tout ce que nous avons c'est un bien terrien si tout ce qu'on a c'est que oui j'ai gagné et le cas là et j'ai reçu mon terrain si tout ce qu'on a c'est une position politique je l'ai réclamé et je l'ai reçu si tout ce qu'on a c'est le diplôme j'ai prié j'ai jeûné et j'ai obtenu mon diplôme si tout ce qu'on a c'est la joie j'ai dit à l'homme de Dieu de prier pour moi il a prié pour moi et j'ai obtenu mon boulot si vous avez cela et vous avez aussi le salut c'est très merveilleux si vous avez cela et vous avez la sanctification c'est merveilleux mais si c'est tout ce que vous avez et il n'y a pas de il n'y a pas de salut il n'y a pas de sanctification il n'y a pas de sainteté vous serez le plus misérable des hommes dans l'éternité c'est pourquoi le Seigneur nous parle au sujet du ciel pour les sanctifier la sanctification n'est pas une doctrine c'est plutôt une expérience la sanctification n'est pas quelque chose qu'on dit qu'on l'enseigne à l'église mais c'est quelque chose qu'on démontre à la maison la sanctification n'est pas dire je suis marbre de la vie profonde et vont poser la question quand es-tu sauvé quand es-tu sanctifié et je mets une date là-bas ce n'est pas une date c'est une qualification qui vous amènera au ciel il y a des choses réservées pour vous au ciel si vous si vous n'êtes si vous n'allez pas au ciel comment aurez-vous ces choses qui sont réservées pour vous là-bas en 1er pierre 1 verset 3 en 1er pierre 1 verset 3 béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Christ qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus Christ d'entre les morts voilà verset 4 maintenant pour un héritage qui ne se peut ni corrompre ni souiller ni flétrir lequel vous est réservé dans les cieux un héritage qui vous est réservé dans les cieux cela ne parle pas de la maladie il n'y a pas de maladie au ciel dont il n'y a pas de guérison là-bas cela ne parle pas d'une voiture l'héritage l'héritage d'une voiture on n'utilise pas de voiture au ciel on ne parle pas de de l'héritage d'un terrain tout cela n'est pas au ciel l'héritage d'une récompense qui vous est réservée au ciel mais si vous n'êtes pas sauvé vous ne serez pas là-bas si vous n'êtes pas sain et pu vous n'irez pas au ciel si tout ce que vous direz c'est que je suis guéri mes yeux aveugles sont ouverts et vous retournez à la tradition à l'idolâtrie et vous serez jetés en affaires voilà le verset 5 à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut plus près être révélés dans le dernier temps verset 14 comme des enfants obéissants ne vous conformez pas au convoitif que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance mais puisque celui qui vous appelaient sain vous aussi soyez sain dans toute votre conduite maintenant quand il dit soyez sain que soyez sain dans toute votre conduite dans votre caractère vous êtes intérieurement sain quand vous êtes sauvé mais ce n'est pas cela ne constitue pas toute conduite et tout caractère de votre personne mais vous allez retourner à Dieu il y a quelque chose au dedans de vous qui doit être l'iniquité et le péché au dedans de vous que Dieu doit ôter la souille qui est cachée en vous que Dieu doit faire ôter Dieu doit vous purifier à l'intérieur afin que vous soyez totalement sain vous soyez sain en toute conduite en tout caractère que vous soyez une nouvelle créature au dedans et au dehors vous comprenez ce que Jésus a dit au sujet de l'amour vous allez dire que j'aime tout le monde j'aime mon voisin c'est merveilleux vous avez sauvé parce que vous avez sauvé vous aimez normalement tout le monde vous souriez vous serrez la main à quelqu'un comment ça va mon ami comment ça va mon frère les gens peuvent voir que vous les avez aimé vous avez sauvé mais il y a un autre type d'amour que vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé cela il faut la sanctification l'amour de Jésus n'est pas à le fait de sourire serrer les mains alors qu'on a quelque chose dans le coeur que oui le Jésus viendra le Jésus viendra Dieu va l'attraper le Jésus viendra il aura il le saura cet amour profond comme vous aimiez les uns les autres comme Christ vous a aimé c'est ce dont nous parlons c'est la sanctification et pour que nous allions au ciel nous devons être sauvés tout d'abord de Dieu nous devons être sanctifiés et le ciel pour les sanctifier je prie que vous soyez au ciel je prie que vous soyez au ciel voilà le verset 16 selon qu'il est écrit vous serez saints car je suis saint c'est ce qui nous fait aller au ciel vous avez besoin de la sanctification pour aller au ciel vous avez besoin de quelque chose ce n'est pas seulement pour votre corps mais pour votre âme et pour votre esprit Dieu merci vous l'aurez aujourd'hui et Dieu merci vous l'aurez aujourd'hui la guérison est merveilleuse pour le corps le salut est grand pour l'âme la sanctification est nécessaire pour votre esprit afin que vous alliez au ciel et Christ est venu tout pouvoir pour nous Christ est venu nous donner tout ce dont nous avons besoin pour aller au ciel vous avez une bonne vie ici sur terre et guérir votre corps et pouvoir vos besoins et vous avez aussi la possibilité d'aller au ciel vivre avec Dieu éternellement là-bas au ciel le bonheur à travers le salut c'est disponible maintenant la guérison de toute maladie c'est disponible maintenant et la sanctification de votre âme de votre coeur de votre esprit est disponible maintenant le Seigneur le fera êtes-vous là je dis le Seigneur le fera êtes-vous là je dis le Seigneur le fera êtes-vous prêt à prier êtes-vous prêt à recevoir êtes-vous prêt à obtenir pourquoi ne pas vous mettre debout et vous allez dire au Seigneur si vous n'êtes pas sauvé si vous n'êtes pas né de nouveau l'occasion est là maintenant le Seigneur veut te sauver il veut ôter la culpabilité du péché le fardeau du péché il veut purifier ton coeur tu dis Seigneur pardonne-moi ouvrez la bouche et priez le Seigneur dites-le au Seigneur le salut n'est pas quelque chose que quelqu'un doit vous dire que vous avez sauvé vous le saurez vous saurez que que vous avez repenti que vous avez détenu du péché vous saurez que vous avez dit au revoir à l'autisme que vous dites au revoir aux puissances maléfiques au revoir aux conflits dans la société au revoir à la tradition ouvrez la bouche et priez le Seigneur et si vous êtes sauvé dites-le dites-le Seigneur gloire à Dieu je suis sauvé merci Jésus je suis sauvé merci Jésus je suis né de nouveau merci Jésus mes péchés sont pardonnés merci Jésus j'ai la grâce la grâce pour mener une vie victorieuse le salut quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé le salut est disponible vous ne devez pas mourir dans vos péchés vous ne devez pas aller en affaires le salut est ici dès que vous invoquez le nom du Seigneur en sincérité le Seigneur vous sauve le Seigneur vous sauve le Seigneur vous sauve gloire à Dieu je suis sauvé au nom de Jésus nous prions vous savez il peut vous sanctifier également est-ce que vous savez que le Seigneur peut vous sanctifier aussi est-ce que vous savez vous savez qu'il peut vous sanctifier également quand le fera-t-il quand est-ce que vous lui direz de vous le faire pourquoi ne pas le dire maintenant disant Seigneur j'ai besoin de la sainteté j'ai besoin de la sainteté la sainteté sans hypocrisie la sainteté sans rien dissimuler la sainteté qui n'a pas de fraude la sainteté qui ne vole pas l'argent de l'église la sainteté qui ne vole pas l'argent de la famille la sainteté qui ne vole pas qui ne détourne pas le fond du gouvernement la sainteté au-dedans la sainteté dans votre cœur la sainteté dans votre esprit la sainteté qui vous rend transparent c'est ce que Jésus fera dites-lui ça dites-lui ça sans la sanctification personne ne verra le Seigneur si vous mourrez si vous voulez aller au ciel il vous faut la sanctification heureux ceux qui ont le cœur pu car ils verront Dieu Seigneur qui montera à ta montagne sainte qui s'unera au temple du Seigneur à la maison du Seigneur c'est celui-là qui a le corps pur et la mère innocente le corps pur et la mère innocente le corps pur et la mère innocente vous êtes transparent vous ne cachez aucun mal votre corps est pur votre corps est sain votre corps est juste vous servez le Seigneur de toute sincérité à la maison vous obéissez à la parole de Dieu au bureau vous tenez sur la parole de Dieu vous ne fléchitez vous ne tendez par la parole de Dieu pour compromettre dites-le Seigneur je veux être sanctifié je veux être sain je veux être pur 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 tu es tu es tu es dans mon corps dans mon esprit dans mon fort intérieur dans mes pensées dans mon esprit au-dedans de moi quand les gens ne peuvent pas voir ils ne peuvent pas en dire mais tu peux voir et tu peux dire ce qu'il y a, « Santifie-moi. » Le Seigneur le fera. Il le fera. Il guérit, il sauve, il sanctifie. Au nom de Jésus, nous prions. Bien sûr, vous savez, il peut guérir votre corps. Oui ou non? Il peut briser toujours dans votre vie. Oui ou non? Il peut réprimer, arrêter les activités de Satan dans votre famille, dans votre maison. Oui ou non? Il peut mettre un témoignage dans votre bouche. Il peut vous donner un miracle. Il peut vous affranchir totalement. Oui ou non? Si vous savez que c'est oui, alors il faut le dire au Seigneur, « Je ne vais pas rentrer à la maison avec la maladie. J'aurai mon miracle. J'ai mon miracle. J'ai ma délivrance. Tu m'affranchiras. Aucune maladie ne peut me lier. Je suis affranchi. Je suis affranchi. Je suis en bonne santé. Tu vas me guérir maintenant. Mon corps va recevoir la touche surnaturelle du Seigneur. Le Seigneur guérit. Le Seigneur délivre. Il brise toujours et enlève toute oppression. Le Seigneur fera maintenant. Il fera maintenant le miracle, la guérison, la délivrance. Et il vous affranchira maintenant. Son nom est Jésus. Il vous affranchira. Son nom est Jésus. Il vous affranchira. Il a décidé. Il a promis de vous guérir aujourd'hui. Et personne ne peut l'inverser. Il ne peut le révoquer. Le temps de miracle est arrivé. Le temps de guérison est arrivé. Le moment de délivrance est arrivé. Au nom de Jésus, nous prions. qui aura son miracle maintenant? Je dis qui aura la guérison? Je dis qui aura la bénédiction du Seigneur? Qui aura un témoignage? Où est la personne? Où est-elle là-bas? Où est-il là-bas? Qui aura le témoignage? Où êtes-vous là-bas? Cela vous arrivera maintenant. Cela vous parviendra maintenant. Êtes-vous prêts? Laissez-la me garder la main en l'air. Votre guérison est arrivée. Votre miracle est arrivé. Votre délivrance est arrivée. Vous n'allez pas attendre les autres après le dernier. Amen. Vous allez vous examiner. Gloire à Dieu. Regardez-le. C'est déjà là pour moi. Laissez-la main en l'air. Amen. Père, au nom de Jésus. Nous te remercions pour la provision que tu as faite pour tout le monde. Merci pour la délivrance de tous les captifs. Merci pour la guérison de tous les malades. Merci pour le soulagement que tu as accordé à ceux qui sont opprimés. Merci parce qu'aucune maladie ne peut demeurer en ce temps-ci. Nous venons devant toi. Tu as déclaré notre bénédiction et personne ne peut la révoquer au nom de Jésus-Christ. Satan est tombé. Satan a échoué. Il ne peut plus continuer à vous opprimer. Le Seigneur l'a vaincu. Il lui a donné un coup carré à la croix du calvaire. C'est pourquoi je commande Satan. Enlève ta main de leur vie au nom de Jésus-Christ. Tu es pris de folie. Tu ne peux pas rester là-bas encore. Et puis là-ci, tu ne peux plus demeurer encore là-bas. Folie, tu ne peux plus rester encore là-bas. Je vous commande. Sauter de là au nom de Jésus. Cancer, tu dois partir. Tu n'as plus de place. Tu n'as plus de droit d'être au milieu des enfants de Dieu. Leur corps est maintenant le temple du Saint-Esprit. Cancer, tu n'as pas d'hébergement dans votre corps, dans leur corps. Je te commande. Cancer, sors de là au nom de Jésus-Christ. Et c'est, nous ne te permettons pas de rester. Tu ne dois plus demeurer dans le temple de Dieu. Il sait. Je te commande. Sors de là au nom de Jésus-Christ. Toute la tumeur corporelle, les douleurs corporelles, vous n'avez pas le droit de rester là-bas. C'est pourquoi maintenant, je vous commande, pliez vos bagages et quittez au nom de Jésus-Christ. Toute l'hémorragie constante, cela prend fin maintenant. La main de Jésus vous touche. La vertu de Jésus passe par votre corps. Ce sang-là, prenne fin maintenant au nom de Jésus-Christ. Saint, je prie pour ceux qui ont les yeux aveugles. Fermez. Cécité. La cécité n'est pas de Jésus. Il est la lumière du monde. Je prie maintenant que la lumière de sa puissance illumine vos yeux aveugles. Cécité, je te commande. Sors de là au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ouvre tous ces yeux aveugles, ces yeux flous. Ouvrez-les au nom de Jésus-Christ. La sujité de vos oreilles. Cela appréfait maintenant. Je commande à la sujité de disparaître au nom de Jésus. La mutilité, je te commande maintenant. Sors au nom de Jésus. Ceux qui sont boiteux. Ceux qui sont paralysés. Ceux qui ont des os fracturés. La puissance est arrivée. La puissance est arrivée. La puissance est arrivée. Ouvres fracturés dans le corps. Soyez soudés et soyez-vous ensemble et soyez guéris au nom de Jésus. La jambe plus courte que l'autre. Je te commande de sortir de poussée. Je te commande de venir au même niveau que l'autre au nom de Jésus. Je commande que ceux qui ont la paraplégie. Je frappe la paraplégie. Tenez-vous debout de marcher. Tenez, tendez la main et soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont à béquilles. Ou ceux qui sont étendus. Sur une natte ou ceux qui sont dans le fauteuil roulant. J'envoie l'absence de guérison sur votre corps. Tenez-vous debout de marcher. Tenez-vous debout de marcher. Tenez-vous debout de marcher au nom de Jésus. Seigneur, je brise toute malédiction. Je brise toujours. L'oxo qui brise toujours. Ote toujours de la vie au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant, Seigneur, qu'il y ait des miracles partout. Qu'il y ait la guérison partout. Qu'il y ait des délivrances partout. Affranchis ton peuple. Que tout le monde soit affranchis. Que tout le monde soit affranchis. Garçons et filles affranchis. Les personnes âgées affranchis. Que vous ayez l'affranchissement total maintenant. Recevez votre miracle. Recevez votre guérison. Recevez votre délivrance. C'est confirmé. Personne ne peut le révoquer. Au nom de Jésus, nous prions.